Bon matin tout le monde, jour 10 sur la traversée des sentiers en Estrie. C'est ici que j'ai couché hier. Parce que dans le fond où j'ai été, je me suis fait prendre par l'orage. J'étais supposé d'arriver à une place qui avait un camping, mais là je n'ai pas vu de pancarte en nulle part. Il y avait un signe sur la trace des sentiers de l'Estrie, puis là je n'ai rien vu. En plus que j'étais arrivé, qu'il faisait presque noir, je ne savais pas aussi que je pouvais me camper. J'ai vu qu'ici c'était facile, parce que dans le fond avec une plantation d'épinettes de même, au sol, c'est quand même pas mal tout le temps dégagé. Même naturellement, les épinettes, on dirait, les bois des arbres meurent, les épines tombent, ça entretient le fond de terrain, ça fait que c'est facile dans une plantation d'épinettes de venir s'installer pour la nuit. Sauf que c'est une propriété privée, malheureusement. J'étais arrivé ici sans préavis, pas demandé la permission à personne, ça fait que ce n'est pas très éthique. Mettons que je ne suggère pas à personne de pouvoir faire ça de cette manière-là, parce que dans le fond, c'est là qu'on se fait tirer des roches. J'ai pris une chance de me faire tirer des roches. J'aurais sûrement demandé l'hospitalité au propriétaire, savoir si je pouvais quand même, malgré tout, rester là et quitter de bonne heure. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je me suis ramassé, puis il doit être rendu 7h15, peut-être, 7h. J'ai fait ça vite, puis même j'ai paqueté mon stock d'une manière différente aussi. Il est 7h et... c'est presque 7h20. Je ne voulais pas me laisser de trace, puis déjà que mon par-pluie est orange, là, dans le bois de même, il m'aurait fait spotter tout de suite. Ouais. Fait que là, on se rend en ligne tranquillement, pas vite, dans le sentier. Fait que là, je ressorte All Trail, parce que là, il y a un paquet de petits chemins privés, là. Ça fait des S, des Y, ça fait tous les temps. Oh, le soleil qui sort. Merci, merci. J'en ai eu assez de pluie hier, là. Je pense, j'ai eu 10 jours de super belles températures. On a eu un petit peu de pluie, mais je ne me suis jamais fait pogner par la pluie. Mais là, hier, on dirait que ça s'est tout rattrapé. Puis ça m'est tombé dessus, là, d'une shot. Bang! Incroyable. J'ai goûté hier. Mais là, tu sais, à la limite, si je persisterais dans ma randonnée, je continuerais plusieurs jours. C'est sûr, quand il fait soleil de même, la première affaire que tu fais, c'est pendant que tu déjeunes, tu rouvres tout ton stock, puis tu essaies de faire sécher ça le plus possible. Mais ça, je ne l'ai pas expérimenté encore, faire sécher ça au soleil, notre stock. Puis de toute façon, j'en ai eu assez. Là, je suis content de... Aïe, je runne à l'envers. Fait que là, j'ai décidé de paqueter mes affaires rapidement. J'ai fait un switch de linge. Ce n'est pas recommandé de prendre du linge sec qu'on a en inventaire pour se le mettre sur le dos quand on est tout trempe. Habituellement, tu pars avec le matin, tu pars avec ton stock que tu avais le soir. S'il est trempe, il est trempe. Just too bad. Mais moi, c'est ma dernière journée. Je ne me suis pas lavé depuis dix jours. Mon stock, il pue. Là, je vais embarquer dans un taxi. Tu sais, par respect pour le conducteur, j'aurais fait un switch à la fin de ma journée. Mais là, je vois le soleil qui sort. Ça devrait être correct. Je ne me ferais pas mouiller dessus. Puis, je vais m'être déjà changé. C'est fait que, tu sais, c'est juste une journée de randonnée que sur mon linge, je ne se sentirais pas. Ça va être correct de même. Là, je n'ai pas déjeuné parce que justement, je voulais me pousser rapidement. Là, je m'en vais sûrement déjeuner en quelque part. Si je fais ça vite, je vais croiser le parking numéro un. Des sentiers de l'Estrie. C'est peut-être là que je vais déjeuner. Je vais être en règle. Je vais être dans mes affaires. Puis, je vais faire mes petites affaires. manger une petite barbe tendre, une petite boîte de fromage. Je vais peut-être pour une heure à marcher. Là, vu que je pars de bonne heure, je peux prendre le temps de déjeuner comme du monde aussi. Là, parce que le taxi, je me suis callé un taxi. Taxi, euh... Taxi s'automne. Monsieur est bien se mat. Il va venir me chercher au parking S1. Il va aller me porter au camping de l'Érabilière. du parc municipal de l'Érabilière. C'est clair qu'il y a une petite logistique à faire entre le départ, aussi que ton auto, tu vas l'apporter, ton ravitaillement. Tu sais, je pense que j'aurais pu faire ça autrement. Mais en tout cas, on y va de même. Puis, de toute façon, je m'en sors. Ça fait juste une histoire de plus à compter. Comment ajuster la logistique au niveau du transport aller et retour. Fait que, bien, moi, je vais monter cette petite côte-là. Je vais aller voir la pancarte, qu'est-ce qui est marqué là. Puis, euh... J'essaie de trouver ma trail aussi. Il y a un paquet de petits chemins ici. Il faut que je retrouve la vraie. Bien, je suis en train de marcher dans les sentiers de l'auberge au Diable Vert. Des beaux chantiers... Des beaux sentiers larges. Mais ça... Ça serpente. Fait que là, je vous propose de... de vous trouver une carte, là, pour vous démêler, parce que... Ça m'est déjà arrivé de me perdre d'ici, là. Pendant une couple d'heures, essayer de retrouver mon chemin puis tourner en rond. Fait que c'est le fun d'avoir une application GP. Fait que ça vous prend une application avec déjà des traces dessus, comme All Trail, là. Parce que tout le monde tague leurs affaires puis on sait aussi qu'on s'en va. C'est à vous après ça de choisir le chemin que vous voulez prendre. Mais là, ça avance bien mon affaire, là. Je m'étais fait une trace qui a remonté dans mon tank que je pense que je vais laisser faire. Je vais juste prendre les sentiers... du diable vert. Puis je vais faire mes affaires là-dedans. Ça, c'est au diable vert pour ceux qui ne connaissaient pas le spot, là. On est dans la vallée de la Missisquoi. En bas de ça, c'est la rivière. L'autre bord de la rue, mettons. Méchant beau spot. Les chalets, ils ont l'air d'avoir toute une vue sur la montagne de même. Puis là, je reviens du bois. Il y a une couple de places aussi pour faire du camping. Ce que j'ai vu sur une pancarte, là, il y a une quarantaine de places, au moins, de camping ou de villégiatures mélangées ensemble. Je ne le sais pas trop, mais méchant beau spot. Quelqu'un qui tripe nature, là. Puis on peut faire de la randonnée dans le bois. Puis de la vraie randonnée aussi, là. Ce n'est quand même pas pire. Ils ont un beau combo. Oui. Mais j'imagine très bien ma tente, là. Avec la vue qu'il y a, là. En se faisant un petit feu, le soir. Se réveillant le matin, en ayant une vue comme ça. Il n'y a pas un camping qui peut nous offrir cette vue-là. Incroyable. Regardez ça, le beau pommier qu'il y a, là. J'ai pu me gâter, vraiment. Ils sont juste assez mûrs. Ce n'est pas des pommes farineuses. Ça fait que je me suis gâté. Je m'en suis mis un autre dans mes poches. Méchant beau garde-manger. Je ne pourrais pas vous dire la sorte. Mais elles sont mangeables. Merci, mère nature. En tout cas, c'est cool parce que je suis sur une belle route tranquille. Avec un petit panorama sur la vallée. C'est quand même le fun, même si on fait de l'asphalte. C'est le petit site que j'ai déjà dans le matin. Je me suis sorti du petit bacon avec ma petite bâtonne, comme d'habitude. Là, mon café est en train de... Mon eau chaud est en train de bouillir avec mon café. C'est sur le bord. La peau est déjà mis dans la tasse. Déjà prêt à être servi aussitôt que l'eau bouille. Dans le fond, je me suis trouvé ça drette site. Le S1. Les sentiers de l'Estrie. Le PS1. C'est du site que mon taxi va venir me chercher tout à l'heure. Là, je pense que je suis à peu près à 3 km de la fin. C'est pour ça que je prends le temps. Il est 10 heures. Même si ça me prendrait 1 heure d'y aller. Même 1 heure et demie. 1 autre heure et demie. Pour venir ici. Il me reste encore 1 heure de lousse. Parce que dans le fond, ils me cherchent à 2 heures. Puis il est 10 heures. Même si ça me prendrait 3 heures de faire 6 km à des retours. Là, on est sur de l'asphalte. Je fais à peu près du 3 km à l'heure. J'ai du lousse. En théorie, en dedans de 2 heures, je suis capable de faire ça. Allez et retour. Pour ça, je prends mon temps. J'espère juste que je ne me ferai pas avoir. Ouais, ça a de l'air de rien mon setup. Mais c'est vraiment tranquille. On entend des petits crisons. On a quand même une vue. C'est la route. Mais c'est champêtre. C'est beau. Il n'y a pas de char. Ça me permet de relaxer. Assis sur ma roche. Dans le fond, c'est la première marche pour partir dans le secteur Sutton, au S1. Puis là, il n'y a pas de char. Le senti est fermé par bout. Mais ça, tu ne sais pas tant que tu n'es pas rendu sur la section qui est fermée, malheureusement. Fait que j'ai décidé que je m'assises ici, en plein milieu de la trail. Mais je ne dérange personne parce qu'il n'y a pas personne. Puis dans un sens, s'il n'y aura pas personne non plus, je n'ai pas croisé personne en avant ni en arrière. D'après moi, je pense que je vais être chélicite pour la balance de la journée. J'ai vu, j'étais à 2,3 kilomètres de mon arrivée. Fait que si je prends mon temps, ça va me prendre une heure, puis une autre heure pour revenir à la même placite. Fait que je vais me permettre de boire un autre gorgé de café d'abord. Vu qu'il me reste 4 heures pour faire 4 kilomètres, ça fait que 5, mettons. Fait que, on va profiter du temps. Puis là, bien, on relaxe. Maudit qu'on est bien. Fait que tout en relaxant, moi j'aime ça faire 2,3 affaires en même temps. En tout cas, ce n'est pas moi, mais c'est ma batterie qui fait ça. Je suis en train de recharger mon téléphone, puis mes écouteurs, tant qu'à relaxer. Puis là, je peux écouter quand même ma musique, parce que j'aime ça avoir de la musique en fond. Tout en faisant recharger mes écouteurs. Fait que là, je relaxe en écoutant une petite musique, bien relax. Puis là, je vois qu'il va falloir que je change ma batterie d'appareil photo, parce que la batterie est morte. Elle aussi, il va falloir qu'elle se fasse recharger. Eh oui! Bien, je pars de mon magnifique spot à déjeuner, pour éventuellement y revenir pour dîner. Mais là, il ne faudrait pas que j'oublie mes bâtons. Je suis tellement pressé de partir. Je sentais qu'il me manquait quelque chose dans les mains. Fait que Google dit qu'on est à 2,3 km. Puis que c'est supposé de me prendre une demi-heure. Fait que je vais regarder ça, puis je vais essayer de voir si Google est quand même précis dans son calcul. C'est que c'est déjà que je marche à un certain nombre de kilomètres pour me dire que ça va me prendre une demi-heure. Il est quand même bon, lui. Fait que je check ça, puis je vais donner des nouvelles, savoir si la machine est précise ou pas. C'est vrai, je suis à 2 km du Vermont. Yes, sir! Fait que quand la machine a dit que c'était 2,3, elle avait raison. Mais là, on va aller voir le temps. Le temps, c'est fait, yes, sir! Mais je voulais aussi vous montrer physiquement qu'on est rendu aux douanes. Ici, on est côté canadien. Puis plus loin, sûrement les douanes américaines. Mais je n'irais pas marcher l'autre côté pour ne pas non plus compromettre mon retour. Les règles des fois avec la COVID sont un peu serrées. Fait que même si on est comme dans un genre de no man's land entre le Canada et les États, je ne prendrais pas de chance. Fait que je reste sur mon bord. J'allais voir les gens pour voir si je pouvais montrer un peu le bureau de douane. Parce qu'il y a des places qui ne le permettent pas. Fait qu'ici, ils sont bien gentils, ils m'ont permis ça. Mais tu sais, je reste quand même léger sur ce que j'ai à montrer. Fait que, check sur ma liste. Depuis 2008 que je voulais faire ce projet-là, quand j'ai commencé mon école comme charpentier menuisier, j'avais gros du temps, puis je faisais ça quasiment à temps plein. Aux deux fins de semaine, j'allais me taper un mont dans les sentiers de l'Estrie. J'ai fait tellement mon Gosford, mon Mégantic, j'en ai fait plusieurs. Fait que, je suis bien content. Je vais pouvoir enfin dire que j'ai réalisé ce projet-là depuis 2008. Ça veut dire 12, 13 ans que je mijote ce projet-là. Puis là, bien, le temps, c'est... Tout s'est mis en place cette année pour que je puisse profiter de ce timing-là pour pouvoir accomplir ce projet-là. Fait que là, c'est fait. Yes, sirs. Fait qu'on se retourne au parking. Pas assez du temps. Ah oui, c'est vrai. Mais tu me suis traîné quelque chose pour fêter ça. Une pomme de route. Une vraie. Pas celle qui vient des chevalles. J'ai trouvé ça tout à l'heure sur le bord du chemin. Ouais. C'est un gros accomplissement pour moi quand même. Parce que... Cet été, j'ai pogné comme un down. Quand j'ai fait les sentiers frontaliers, je me suis dit « Coudonc, je ne suis peut-être pas psychologiquement prêt à faire ça. » Mais ça me prenait des conditions idéales. Puis là, les deux dernières semaines, il était tout était en place pour pouvoir en profiter. La température plus fraîche, du soleil, plus ou moins de pluie, même si j'en ai pogné un petit peu, mais vraiment pas beaucoup à part hier. Que ça, ça a été le top du top. Je ne pensais jamais me faire pogner le même comme un amateur. Mais, c'est sûr, quand j'ai... Tu sais, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, puis là, le timing s'est présenté. J'ai sauté dessus, puis j'ai fini par le faire. Yes! Fait que là, je pense que je vais remettre mon sac. Je vais finir ma petite pomme en marchant, tranquillement, pas vite, vers le parking. Il me reste encore deux heures et demie à marcher. Euh, deux heures et demie à attendre, plutôt. Mais finalement, ta machine, elle dit pas mal vrai. Ça, il disait 29 minutes, c'est à peu près ça que ça m'a pris. Fait qu'on peut se fier un peu sur Google pour savoir quand on est à pied, comment le temps, du point A au point B, ça peut nous prendre. Fait que déjà, c'est le fun à savoir. Fait que si vous regardez sur les internets, comment le temps que ça peut prendre à pied de se rendre de là à là, on peut pas mal se fier à la machine. Plus ou moins quelques minutes aux demieurs, là. C'est pas parce qu'on est en rando qu'il y a pas moyen de se faire un cool setup pour relaxer. Bon, bien, à cette heure que j'étais revenu à mon char, pis que je me suis ouvert une petite taipier pour fêter mon arrivée au char. Ça m'avait manqué, ça, une petite bière le soir, le même. Bien, je pourrais te faire un petit briefing à chaud de ma randonnée de plus ou moins 160 kilomètres dans les sentiers en estrie, en alternant les sentiers de l'estrie, l'estrie à cheval.com, les sentiers de VTT, la route, les chemins de terre. J'ai fait aussi un petit peu le sentier de l'ABI. Pis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Ah, un petit peu des sentiers à la fin, là, les sentiers du Haut-Diable Vert. Bien, je pourrais dire que c'est pas pour tout le monde à cause que c'est beaucoup de logistique. Il y a des enjeux de nourriture, de ravitaillement. Il y a aussi des sentiers qu'on arrive sur le fait que c'est fermé ou qu'ils sont impraticables parce qu'ils sont mal entretenus. D'autres, que c'est sur des terrains privés. Pis là, il faut savoir jusqu'où qu'on est prêt à aller là-dedans. On est-tu prêt à avancer pis se faire interpeller, pis après ça, expliquer notre histoire. Ça, ça m'est arrivé. Après ça, il a fallu que je couche aussi sur un terrain privé à la course parce que là, je me faisais attaquer par les éclairs, pis j'avais peur de me faire frapper par la fourde. Fait que là, je me suis trouvé un petit camping à la dernière minute. Mais t'sais, il faut être prêt à être un peu en marge, là, de l'éthique, là, du sentier parfait. Parce que les sentiers de l'Estrie, c'est pas clé en main, pas en tout, pas en tout, pour faire la traversée easy, comme si ça serait le SCA ou quelque chose dans le même, la Pelation Trail, pis la traversée de Charlevoix. Ben, non. C'est pas pour tout le monde si vous êtes pas prêt à être un peu en dehors de la boîte. Faut se trouver une solution des fois dernière minute. On dit, ah, je prends une chance, j'y vais, t'sais, au pied, ça sera ça, t'sais. Moi, en tout cas, je me suis tout le temps cassé à la tête aussi que je vais coucher à la soirée. Ça va-tu être possible? Après ça, où que je peux me ravitailler? Il y a eu un petit enjeu de l'eau, parce que là, c'est sec de ce temps-ci. Ça fait que quand je suis monté sur mon offer, il a fallu que je me trouve un trou d'eau, pis ça a été vraiment un trou d'eau pour me ravitailler, parce qu'il y avait pas de ruisseau, pas de lac, pas de mort. Ben, c'était une mort, mais t'sais ça, c'était... T'sais, les sites, là, ça, c'est un océan par rapport à ce que j'ai trouvé comme eau. T'sais, il faut aller chercher, il faut aller copier les trois, quatre gouttes que dans une mort, pis après ça, avancer un petit peu plus loin, aller chercher d'autres ailleurs, mettre ça dans notre filtre, pis... Ouais, j'ai trouvé ça enrichissant, parce que ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort à côté. À un moment donné, je pensais sortir du sentier parce que je trouvais pas d'aboutissement, j'arrivais à des cul-de-sac dans des chemins, j'étais pas capable de sortir pour aller rejoindre un autre chemin qui était de travers pour couper court au fait que le sentier était mal entretenu pis qui était pas pratiquable. J'ai trouvé des solutions sur le champ, mais entre les deux, c'est ben insécurisant parce que tu sais pas où c'est que tu t'en vas pis ça va être quoi le résultat au bout de ça. Parce que moi, j'ai tendance à faire de l'angoisse, pis pour moi, quand je réussis à voir un peu plus loin, là, ça me calme, pis là, dans ce cas-là, il fallait que je travaille sous moi. Pis ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des outils que j'utilisais pas assez. Il faut juste que je me parle, il faut que je relatilise, il faut que je re-latilise, il faut que je trouve le mot, re-latiliser, relatilisive. Aïe, aïe, non. Il est peut-être trop fatigué pour penser à des mots compliqués de même. Il faut que je mette en relation ce qui se passe dans ma tête pis la réalité. La plupart du temps, il n'y en a pas de problème, c'est juste que moi, des fois, je fais comme... Je m'arrête à un mur pis j'ose pas ouvrir la porte qui est en avant de moi parce que je trouve pas à pogner. Il fait noir dans ma tête tout ce qu'allait à pogner. Ça m'a permis de me rendre compte, finalement, que j'avais juste à m'ouvrir les uns un petit peu plus grands pis je finis par la trouver la pogner pis la solution. Faut juste que je me donne des fois juste le temps de chercher la pogner. Fait que ça, pour ceux qui veulent l'essayer, ben, attelez-vous, c'est à préparer d'avance. C'est pas dernière minute, là, t'sais, il faut regarder sur... Faut déjà voir la trace des sentiers de l'estrie. Pis après ça, se trouver une application GPS, mettre ça là-dedans, pis après ça, là, tu peux partir. Mais en faisant des téléphones un petit peu d'avance, t'sais, en appelant au camping, t'sais, moi, c'est ça que j'ai fait. Avez-vous un dépanneur? Avez-vous de la nourriture? Pis là, t'as regardé le prochain dépanneur, c'est quoi? Le prochain camping, c'est quoi? Pis après ça, t'avances de même dans ta planification. Pis ça se passe bien. T'sais, moi, je suis pas un athlète, là. C'est la première fois que je fais ça. Pis j'ai réussi à m'en sortir, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, même si t'es à côté de chez nous, c'est pas parce que c'est à côté de chez nous que c'est nécessairement facile. Mais, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, pis je me suis, je me sens fier de pouvoir avoir affronté l'adversité malgré les difficultés et les embûches que j'ai croisées sur ma route chemin ou randonnée, sentier de randonnée. Voilà. Fait que là, je vais boire tranquillement pas vite mes petits tailles-pieds en admirant ce magnifique paysage de parc municipal. Pis là, j'ai vu, j'avais des chips qui traînaient. Ça, ça fait comme deux semaines que je pas mangeais ça. Ouais, une semaine en réalité, c'est vrai, parce que je me suis ravitaillé une semaine. Fait que là, je vais vous laisser là-dessus pis je vais vous encourager à vous abonner à ma chaîne pour continuer et à me motiver encore plus à aller encore plus loin dans d'autres projets de ce genre-là, de randonnées, des conversions de véhicules ou des roadtrips. Fait que si tout ça, ça vous intéresse, ben justement, abonnez-vous à la chaîne. Pis si vous avez aimé ce dernier vidéo sur ma traversée des sentiers en estrie la dixième journée, mettez un pouce en l'air, partagez, pis commentez de manière constructive et positive sur mon aventure sous cette vidéo. Fait que, ben moi, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous souhaiter une bonne après-midi parce que là, je suis arrivé quand même de bonne heure au char, il doit être rendu trois heures. Hé, j'ai du gros lousse. C'est pas comme hier quand je suis arrivé à six heures et demie sur l'orage. Fait que là, je vais pouvoir enfin profiter de ma soirée tranquille à la maison, prendre une douche. Ça fait dix jours que je me suis pas lavé. Mais là, je suis dessus. Je vais aller faire ça. Bonne soirée.